La France ne peut plus continuer à subir sans réagir. Il y a urgence. Il faut sonner la fin des excuses et des constats d'impuissance. Je fixe un objectif, celui d'atteindre le plein emploi. Contre le chômage, je vais faire ce qui n'a jamais été essayé en France, la liberté. Je veux être aux côtés des travailleurs, des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des entrepreneurs qui n'en peuvent plus du poids de la bureaucratie, des taxes et des réglementations. Je veux réduire les dépenses publiques pour diminuer la dette et redonner de l'oxygène à notre pays. Ces changements, c'est pour les Français que je veux les conduire. Pour notre jeunesse, à qui nous devons offrir le pays de tous les possibles. Pour les salariés, les fonctionnaires, dont je veux améliorer le pouvoir d'achat. Pour nos retraités, dont j'augmenterai les petites pensions. Pour les plus fragiles, les plus isolés, qui ont besoin de notre solidarité. Mes chers compatriotes de métropole, des Outre-mer, je vous demande de me faire confiance. Mon projet permettra de redonner du travail, une dignité, une fierté à chaque Français. Je suis le candidat de l'unité de notre nation. La France Unie se joue dès l'école. La France Unie passe par la famille. Ces dernières années, l'autorité de l'État et de la loi ont été bafouées, piétinées, de façon inacceptable. Elles doivent être restaurées. Nos policiers, nos gendarmes, nos militaires méritent respect et admiration. Je renforcerai leurs moyens d'agir. La France n'est pas une addition de communautés et de clans. Elle a une âme, une culture, un drapeau. Aujourd'hui, la France est menacée. Des fanatiques veulent détruire ce que nous sommes. Je les combattrai sans relâche et nous les vaincrons. Je veux relancer le projet d'une Europe forte. L'Europe des Nations Unies pour défendre la civilisation européenne. J'ai en moi une force que je mets au service des Français. Mon projet est précis, solide. Il est conquérant et il sera victorieux. En deux ans, nous rallumerons les moteurs de notre économie. En cinq ans, nous deviendrons le pays du plein emploi. D'ici à dix ans, nous serons la première puissance européenne. Nous réussirons. Parce que rien n'arrête un pays qui se dresse pour son avenir. Vive la République et vive la France.